Il faudra s'armer de patience pour l'entendre. Dans les forêts des Pyrénées-Orientales, quelques mystères bien gardés continuent d'attiser la curiosité. Le jour n'est pas encore levé, mais les cerfs commencent déjà à bramer dans la vallée du Madre, située à quelques kilomètres au-dessus du village d'Aulette. Comme chaque année, entre septembre et octobre, c'est la période des amours chez les cerfs vidés. Et pour attirer les biches, les mâles brament. Concentrées sur leur quête amoureuse, les cerfs peuvent se montrer violents. Les luttes sont fréquentes et peuvent aller jusqu'à la mort. Mais passer ces risques, l'écoute du cri de la forêt reste un instant particulier que chacun peut apprécier. Oui, on peut venir les voir. Évidemment qu'il ne faut pas trop les déranger, s'approcher trop près ou faire du bruit, etc. Parce que c'est la période des amours. Il faut les laisser se reproduire tranquillement. On peut les filmer, on peut les photographier assez loin. On peut surtout les écouter parce que c'est ça qui est beau. C'est ce champ, j'allais dire, qui résonne dans toute cette montagne qui est beau. Donc on peut venir, mais il faut un peu de prudence aussi. Parce qu'il est arrivé parfois dans certaines forêts françaises que les cerfs vont charger des hommes. En croyant que c'était un adversaire potentiel. Donc parfois c'est allé jusqu'à la mort de la personne. Donc il faut quand même faire très attention de ne pas trop les provoquer, de ne pas trop les approcher. Si les cerfs ont été quelques peu timides en cette période de fin du brame, d'autres animaux de la forêt ont fait également leur apparition. Les mouflons, quant à eux, entameront leur période amoureuse dès le mois de novembre.